Salut à tous, le référendum de dimanche prochain en Italie est déterminant pour Matteo Renzi. Sur quoi apporte-t-il ? Sur une révision de la constitution italienne et sur sa vieille tradition bicamériste de la péninsule. Et en effet, le pays a connu plus de 60 gouvernements en 70 ans et montre de manière récurrente des signes d'instabilité. Et Renzi veut limiter les pouvoirs du Sénat, qu'il ne pourra plus renverser le gouvernement avec un vote de confiance comme auparavant. Et les sénateurs seront réduits de 350 à 100 sénateurs et ne seront plus rémunérés. Une économie d'à peu près de 500 millions d'euros, une aubaine. Le problème, c'est que Renzi a mis son mandat dans la balance et que le nom est très souvent donné en tête dans les sondages. Mais ce qui inquiète encore plus davantage des analystes, c'est l'extrême fébrilité des marchés européens. Le spread, qui est la différence entre le prix de demande et celui de l'offre d'une obligation sur les marchés financiers, entre l'Allemagne et l'Italie, est très très haut en ce moment. Il est à 115 points. En août 2016. Et depuis quelques jours, il n'est pas à près de 180 points. On est loin des 574 points sous Berlusconi. Mais on sait que le spread Germano-italien est une sorte d'indicateur de bonne santé de l'économie européenne. Vendredi dernier, les actionnaires de la banque italienne BMPS, c'est le plus vieil établissement bancaire du monde, ont approuvé en catastrophe un plan de sauvetage. Il s'en est fallu de peu, car depuis le début de l'année, certains établissements italiens ont perdu la moitié de leurs valeurs boursières. Les banques de la péninsule sont fragilisées par des créances douteuses. Cet été, Matteo Renzi proposait d'injecter des liquidités dans le système bancaire italien, pour ne pas que les ménages soient trop défavorisés. Et Bruxelles a bien évidemment refusé catégoriquement. La collusion entre la Commission européenne et le secteur bancaire européen est telle que c'est Christopher Denbick, qui travaille à la Saxo-Bank, qui déclarait au sujet de l'Italie, écoutez bien, « Techniquement, la situation est tout à fait gérable, mais politiquement, en revanche, elle n'est pas du tout sous contrôle. » Elle n'est pas du tout sous contrôle politiquement. Alors d'où vient cette tension qui est très palpable à Bruxelles ? La défaite de Matteo Renzi permettrait au mouvement 5 étoiles de BP Grillo d'être favori pour les prochaines élections législatives. Ce mouvement, rappelons-le, est un mouvement citoyenniste, écologiste, qui a déjà conquis deux villes, Rome et Turin, en 2016, et qui connaît une très très forte ascension, notamment dans les classes moyennes, pour son programme écologiste qui est très très poussé. Cependant, ne crions pas trop victoire. BP Grillo propose aussi en parallèle le rapatriement des migrants de Lampedusa. Et comme, rappelons-nous, c'est un vieux clown, BP Grillo, il demandait des vols low-cost pour les réfugiés. C'est un clown pas si drôle que ça. Ainsi, le 4 décembre prochain est très déterminant pour l'Union européenne. Le Wall Street Journal le déclare. Une victoire du nom influencerait le climat politique pour 2017, qu'une année d'élections en France, en Allemagne, une renégociation des traités européens, le scrutin italien est plus important que le Brexit, selon le journal américain. Alors en Espagne, en Grèce, en Italie, en France, c'est toute l'Europe du Sud qui rentre en sécession. Mais pas seulement. L'Irlande, la Belgique sont prêtes à les suivre.